Et Stéphane, est-ce que Jean-Pierre Hamat a encore une chance ? Ça va être assez difficile Charles, il est pour l'instant 6ème, ceci dit il a aligné 4-10 au-dessus de 10 d'affilée. Pour l'instant c'est l'Autrichien Wolfram Weibel qui a perdu pour l'instant le titre au profit du Russe Katsy Bekov. Mais Nicolas je crois que ça va être un petit peu dur, il ne reste plus qu'un plomb maintenant. Il est vrai que sur le dernier plomb il peut se passer beaucoup de choses, on l'a vu pour le moment dans les différentes finales auxquelles nous avons assisté. Ceci étant c'est vrai que c'était mission non pas impossible mais difficile parce qu'il y avait 3 points de différence entre le podium provisoire et les poursuivants directs. Il est revenu quand même, il a rattrapé 1,5, il avait 3 points de retard pour accéder au podium ce qui est déjà pas si mal mais c'est tellement relevé, il y a quand même un record man du monde après finale qui est DB de chef qui lui n'a pas vraiment, le voici Jean-Pierre Hamet, 10,6. et il reprend des points sur Aleynikov qui est l'actuel 3ème. Jean-Pierre fait je pense une très bonne finale, bon on a vu un 9,7 effectivement en milieu de parcours mais il fait une très très bonne finale et on s'aperçoit qu'en tête c'est difficile. Jean-Pierre remonte à la 5ème position. Et il est à 1 dixième de la 4ème place mais par contre à 7 dixième de la 3ème place. Tout peut jouer dans ce dernier tir, on l'a vu, par exemple moi on perd le titre olympique en pistolet 10 mètres au dernier plomb, il avait fait un 6-5 alors qu'il avait le titre gagné, voilà Jean-Pierre Hamet qui réussit ce dernier plomb. Il faut que les deux tireurs qui sont devant lui craquent sur le dernier plomb, ce sera difficile mais on y croit. On ne veut plus de 4ème place dans le clan français, on l'a trop vécu, celle de Jean-Pierre Hamet en 92, celle de Valérie Bellenoux sur ses Jeux Olympiques d'Atlanta. Ray Bell qui fait un 10-1, il était en tête après les éliminatoires et a priori lui il terminera, il a assuré l'argent. Ray Bell qui a établi un nouveau record olympique avant la finale. Jean-Pierre Hamet est à droite. Il est perplexe. 10 points pour Wolfram Ray Bell. qui est le champion d'Europe en titre 96 et qui devrait quand même assurer son podium au moins. Arbisson a un 8-4, ça va nous arranger beaucoup. Ça va nous arranger énormément. Katsy Bekoff, un 10-0. 10.6 pour DbVH, ça c'est plus difficile, il peut se replacer. 10-1. Ça va être dur, il va finir 4ème. 10.4 pour Jean-Pierre, c'est bien tiré quand même, mais je crains malheureusement que ce soit difficile pourvu que ce ne soit pas encore une 4ème place. Jean-Pierre Hamet qui a été champion du monde en 89, qui avait fini donc 4ème à 92 et qui va certainement, malheureusement, encore échouer à quelques dixièmes du podium. Katsy Bekoff, le Russe, lui, a l'air en tous les cas heureux. C'est gagné. Il est champion olympique. Les résultats... Katsy Bekoff, le Russe champion olympique. Il succède à un Finlandais qui était absent pour ses Jeux olympiques, Yuri Fetkin. Katsy Bekoff qui avait pris la seconde place sur la Coupe du Monde de 95, là où Jean-Pierre Hamet avait obtenu son quota olympique. Un jeune tireur de 26 ans. Mais il avait 3 points d'avance. Deuxième médaille d'argent, donc l'Autrichien Weibel, qui était en tête pourtant à l'issue des éliminatoires et qui s'est fait passer donc par Katsy Bekoff, qui était 3ème à l'issue des éliminatoires. La 3ème place. Et il est... Et il est 4ème, Jean-Pierre Hamet. Jean-Pierre Hamet, bravo ! 3ème, Jean-Pierre ! Ah, ben voilà ! Extraordinaire ! Ah, oui, vraiment extrêmement content pour Jean-Pierre. Le final est récompensé après 4 olympiades d'un succès. Jean-Pierre Hamet qui obtient enfin une médaille, la médaille de bronze. Eh ben, on a bien fait venir au tir. Jean-Pierre Hamet, 693.1, deux dixièmes d'avance sur Aleynikov, ça s'est joué sur le dernier plomb. Jean-Pierre, bravo ! Il a été double champion d'Europe, il a été champion du monde, il a été record de main du monde lorsque 95. Quatrième sur les Jeux de Barcelone, on l'a dit plusieurs fois en 92. Et aujourd'hui, il a la médaille qu'il mérite. Nous sommes vraiment, mais très heureux dans le clan français. On a toujours obtenu une médaille dans cette épreuve en senior depuis la création, depuis l'arrivée au programme de cette épreuve. On se souvient que le premier, c'était Eberle, en 84 à Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada